sur le terrain bref nous sommes jusqu'aujourd'hui là donc on n'a plus eu de suite jusqu'en ce moment bref s'il y a cette entrevue maintenant pour moi ce que je sais ce sont les jeunes qui m'ont rapporté l'information ils étaient en contact avec quelqu'un qui voulait bien nous mettre en contact directement avec le chef ça c'était au départ mais c'est une bonne chose mais vous savez dans ce pays il ya tellement trop de maquillage et moi qu'est ce qui va me rassurer que la personne avec qui je suis en train de converser au téléphone est bien le chef de l'état quelqu'un peut inviter sa voix je ne peux pas être rassuré donc on va regarder la démarche comment cela pourra se faire et après ils vont parler du colonel taxé nous avons parlé avec lui aussi au téléphone ils sont encore revenus non ben le colonel taxé nous a dit que ce n'est plus lui mais le chef de l'état désigner et quelqu'un avec qui vous devrez d'accord il viendra avec des propositions mon entretemps depuis hier j'étais au courant des ce que vous venez de nous dire ici que on viendra vous chercher par hélico on vous amène à brasas en fait ceci nous étions dans cette démarche depuis visa j'avais dit c'est moi j'ai pas de pilote c'est pas moi qui va piloter l'hélicoptère je sais que venir à brasas ville présente un grand danger et pour les populations et même pour le gouvernement pourquoi je le dis dis à madibou alors que dans le plein de la ville il y avait déjà un redéploiement des militaires c'est suite à la lettre que nous avons eue que le ministre hondré de jombo a écrit et si on avait tué le ministre hondré de jombo et les autres qu'on avait ciblé on allait dire quoi c'est une tournée qui a tué les autorités de l'état et pour corps comme ils traduisent en en justice ou quoi et moi j'aurais quel argument pour dire que non c'est pas moi puisque il faudrait mettre des mécanismes en place pour que nous soyons ensemble pour gérer la situation mais ainsi que c'est d'une manière unilatérale au cas où il ya un quelconque impondérant qui va répondre c'est pourquoi j'ai dit pour avoir tiré les leçons du 10 moi je voudrais qu'on ne soit pas pressé moi ce que je sais il ya le mécontentement et ils veulent trouver un débit c'est à dire ils attendent une situation qui se produit dans brazzaville pour pouvoir faire ce qu'ils vont faire alors que moi je ne suis pas dans cette logique là et moi aussi je ne suis pas l'homme qu'ils peuvent surprendre parce que de mon côté aussi ça serait une surprise quelque chose que je n'attendais pas qui arrive si ce sont des gens ou des bandes des gens qui vont passer des maisons où tu es déjà des personnes finalement je serai déjà devant un fait accompli puisque je suis déjà brazzaville et en ce moment là est ce que le chef de l'état va dire non c'est pas un tournis je sais bien que lui il n'est pas dans cette logique quand les gens vont justifier cela mais qu'est ce qu'ils allaient faire ils tuent le ministre henri jambou pourtant ce sont des militaires puisque les ex-tombattants étaient dans la vie on allait tuer quelques ex-tombattants ils amènent sur les lieux ils prennent les armes ils déposent et puis ils mettent les armes entre leurs mains pour dire que voilà c'était les ninjas qui ont qui ont buté ou qui ont commis le forfait moi je suis passé par les armes je sais comment ça se passe c'est pourquoi la situation nous voulons moi je veux que la situation soit réglée d'une manière globale s'il ya des armes à ramasser dans le pool et s'il ya qu'est ce que nous devons faire il faudrait que nous puissions nous entourer de toutes les garanties moi ce que je pense pour sortir de cette situation là nous devons respecter ce que nous avons négocié c'est à dire la formation d'un bloc solidaire capable de s'opposer à toutes les forces hostiles à la paix et à la réconciliation nationale la formation d'un bloc solidaire ça montre que c'est nous qui sommes des partenaires parce que moi je sais que dans le camp du président sassou il ya aussi les gens qui veulent de son pouvoir moi j'ai défendu la démocratie pour avoir lutté pour avoir résisté c'était pour tenir une expression à l'endroit du public que le président sassou devait respecter les principes démocratiques donc je ne suis pas dans la logique d'un coup d'état ou d'un coup de force même si on me contacte vous savez ça fait dix ans depuis que je suis ici je sais qu'il ya beaucoup de situations qui qui trame à bras la ville et peut-être que j'ai été contacté et s'il y avait des des choses qui ne se sont pas faites c'est parce que moi j'ai dit non vous vous êtes là bas au pouvoir vous avez vos services à vous c'est pas à moi de vous donner les informations donc c'est pour vous dire que moi mon souci du nord au sud je ne veux plus que le sang puisse couler ça c'est mon souci et encore je sais que tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui la vision que j'ai c'est pour l'intérêt du pays mais c'est pas pour satisfaire à un intérêt personnel donc j'ai là aussi se réalise qu'on le veuille ou pas vous vous avez grandi puisque moi je peux être votre fils mais après demain il ya le relève c'est à dire les autres doivent remplacer doivent remplacer c'est ça mais si on fait toujours la politique de la haine de la division la politique du sang la politique 2 c'est à dire qu'ils considèrent selon un clan son ethnie mais finalement ça ce n'est plus une nation ce n'est plus une république c'est pourquoi moi je voudrais qu'avec le chef de l'état